La voiture électrique sur autoroute, ce n'est pas forcément la plus adaptée, évidemment, parce que les longues distances ne sont pas forcément adaptées, on ne peut pas rouler très vite. Est-ce que l'avion électrique sera une réalité demain ? Je ne sais pas, on pourrait demander. Tiens, notre invité, Xavier Titelman, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur Sud Radio, ancien aviateur militaire et rédacteur en chef du magazine Air & Cosmos. Bon, l'avion électrique, ce n'est pas pour demain, en tout cas pas l'avion de ligne, on est d'accord ? Pas des avions de ligne, mais les petits, ça commence, même en commercial. Normalement, dans deux ans, on en aura un sur les douze places. Eh bien, on regardera combien ça coûte, comme ça on comparera avec les autoroutes. Mais revenons à ce qui nous intéresse avec vous ce matin, mon cher Xavier Titelman. C'est un nouveau problème avec les avions Boeing, décidément, c'est vraiment la loi des séries. Cette fois-ci, il faut faire l'inspection de près d'un millier, tenez-vous bien, de sièges de pilote après un nouvel incident. Qu'est-ce qui s'est passé avec le siège d'un pilote ? Alors, vous savez que les manches, c'est-à-dire là où le pilote tient le manche, c'est quelque chose qui est vertical, qui va se taper jusqu'au sol. Alors que, par exemple, sur les Airbus, c'est juste un petit joystick qui est sur le côté. Et apparemment, dans plusieurs cas, on a eu le siège qui, alors que ce n'était pas nécessaire, a commencé à avancer, à bouger tout seul et à appuyer sur le manche jusqu'à le faire se mettre en position de descente. Et dans certains cas, ça a été des descentes relativement violentes, puisqu'il y a eu des blessés à bord de l'avion avant que le pilote ne puisse reprendre les commandes. Non, mais c'est quand même terrifiant. C'est comme si moi, je baissais mon dossier de conducteur dans ma voiture et que ça me faisait avancer à 200 à l'heure, quoi, d'un coup, d'un seul. Et que ça faisait appuyer sur l'accélérateur, par exemple. C'est incroyable. Alors, il faut quand même le dire, ce n'est pas la faute de Boeing, c'est le fournisseur, mais néanmoins, ça la fout mal, parce que c'est encore sur eux que ça tombe et ils n'ont pas de bol. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très facile à corriger et à vérifier, parce que là, il suffit de faire une inspection. Il y a eu trois courts-circuits depuis que cet avion est en circulation, depuis des années et des années. Mais heureusement, c'était des incidents et pas des accidents. Et là, je pense que d'ici quelques semaines, la totalité de la flotte mondiale aura été vérifiée et ce sera derrière nous. Mais évidemment, c'est un incident de plus. Et ça fait très mauvais genre. Ça représente en tout cas 895 avions Boeing 787. Tiens, décrivez-le moi cet avion. On le retrouve sur quelle compagnie en général et sur quel type de vol ? Alors, c'est les vols qu'on appelle les longs courriers. C'est l'avion qui va remplacer le Boeing 777. C'est des avions qui vont faire 300 ou 350 sièges. Et il y a toutes les compagnies du monde qui vont en exploiter à égalité avec l'Airbus A350. Notamment Air France, Air Canada, Qatar Airways, etc. Vous en avez vraiment dans toutes les compagnies du monde. Donc, quoi qu'il en soit, si on avait prévu de rentrer de vacances en avion sur un long courrier dans une ou deux semaines, ça ne pourra pas être sur un Boeing 787, sauf s'il a été inspecté. On est d'accord ? Exactement. Là, pour l'instant, ils sont clos au sol. Ils vont faire des vérifications. Mais encore une fois, c'est de l'ordre de quelques heures par avion. Donc, ça va vraiment être très rapide. Tous ceux qui volent aujourd'hui, il n'y a absolument aucun doute sur la fiabilité des avions, que ce soit des Airbus ou des Boeing. Qu'on se fasse une petite idée, la réparation qu'ils vont faire ou de l'inspection, c'est quoi ? C'est qu'ils vont déplacer d'un centimètre le siège du pilote ? Non, a priori, ils vont simplement vérifier qu'il y ait des systèmes qui ne vont pas se déclencher de manière automatique. Si c'est un court-circuit, je ne connais pas exactement si c'est un court-circuit ou si c'est un problème informatique, par exemple la programmation de l'équipement. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose qu'ils doivent faire vraiment très très rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont brancher, par exemple, une sorte de valise électronique, comme on a avec notre voiture. Ils vont vérifier ou mettre à jour le logiciel qui est défaillant. Et puis, c'est reparti. Donc, on est vraiment sur une toute petite maintenance très rapide. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a quand même eu trois incidents avant qu'ils trouvent l'origine de ce problème. Et ça, ce n'est pas forcément encore une fois la faute de Boeing. Ça peut être les exploitants qui ont mal fait remonter les problèmes une fois qu'ils les ont subis, que les autorités américaines n'ont pas forcément fait le rapprochement entre tous ces incidents isolés. Parce qu'en réalité, dès la première occurrence, ils auraient dû comprendre le problème et essayer de trouver une solution. Alors, parlons de Boeing maintenant. Je l'ai dit, c'est la loi des séries. C'est loin, très loin d'être le premier problème de Boeing depuis un an. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, il y a plusieurs types de problèmes différents. Il y a des problèmes d'exploitation. Par exemple, un avion qui va perdre sa roue, ça, c'est 0% la faute de Boeing. Là, c'est vraiment l'exploitant, c'est la compagnie aérienne, c'est la maintenance. Et là, parfois, les vieux avions sont plus fréquemment des Boeing. Il faut le savoir. Boeing était très, très dominant dans les années 90. Donc, les avions qui sont en train d'arriver en fin de vie aujourd'hui sont majoritairement des Boeing. Ça, c'est important de le souligner. Vous avez raison. Mais oui. Donc, ce n'est pas forcément leur faute. Le deuxième type de problème, ça va être effectivement des problèmes dans la conception de l'avion. On se souvient du 737 MAX qui a eu deux accidents en 2018 et 2019. Ça, c'était un écart inacceptable de la part de Boeing. Leur avion a été clé au sol pendant des années. C'est totalement réparé. Ils ont fait des dizaines de millions de vols sans aucun défaut sur ces appareils maintenant. Ça, on sait que c'est fiable. Et le troisième problème, c'est les écarts sur la qualité de l'avion quand il va être livré. Un métal n'est pas 100% équivalent à ce qui était prévu dans les textes. Et alors, sur ça, malheureusement pour Boeing, effectivement, là, ils ont du mal à remonter la pente. Mais du coup, ils ont mis en plus des vérifications complémentaires avant de livrer les avions. Ce qui fait qu'ils sont en retard pour livrer les avions. Mais au moins, ils ont la certitude que tout est fiable à 100%. Est-ce que ça met l'entreprise en danger à ce stade ? Ce nombre incalculable de problèmes. Est-ce que ça dissuade des compagnies aériennes d'acheter de nouveaux Boeing ? Non. Aujourd'hui, ça ne dissuade pas les compagnies aériennes. Par contre, ça coûte, on parle de dizaines de milliards de dollars. Parce que quand vous clouez au sol une flotte parce que votre avion n'est pas 100% fiable, c'est Boeing qui paye, ce n'est pas la compagnie aérienne. Quand les passagers sont compensés pour les vols qui ont été annulés, c'est la compagnie qui paye, mais derrière, c'est Boeing qui rembourse. Donc Boeing ne perd pas de clients pour cette raison-là. Ils sont toujours au numéro un mondial en termes de... Enfin, ils ont encore des milliers et des milliers d'avions à livrer. Il n'y a aucun problème. C'est quasiment 50% avec Airbus et Boeing. Mais sur le long terme, évidemment, la compagnie est dans le rouge. D'autant que ça ne va pas forcément très bien non plus dans le spatial ni dans le militaire. Alors en un mot, oui ou non, votre compte Twitter s'appelle Peur Avion. Avec tous les problèmes qu'on a entendus sur Boeing, il y a des milliers de Français qui vont rentrer de vacances en avion, peut-être en Boeing. Est-ce qu'ils doivent avoir peur s'ils voient que c'est un Boeing ? La réponse est un grand non, un énorme non. Il n'y a aucun problème. Quand un avion a l'autorisation de voler, c'est qu'il est fiable, c'est que la météo est parfaite, c'est que les pilotes sont formés. Il y a des pays dans lesquels il faut se poser des questions. Si vous êtes au Pakistan ou en République du Congo, là, il y a des questions. Si votre avion va en Europe ou décolle d'Europe, il n'y a jamais la moindre question. Éventuellement, les turbulences, c'est du confort, mais ce n'est pas de la sécurité. Je vous préviens, si il y a un auditeur Sud Radio qui a eu un siège qui s'est transformé en siège éjectable ou qui a perdu la roue d'un avion, on leur donne votre numéro, évidemment, tout de suite. Merci Xavier Titorian, ancien aviateur militaire, rédacteur en chef du magazine Air & Cosmos. Il est 7h16 sur Sud Radio. À suivre, ça tombe bien, on part en voyage. On a fait de la voiture électrique, on a fait de l'avion. On va faire du stop dans un instant.